Près de six mois après le début de l'offensive israélienne, la famine s'étend dans la bande de Gaza. Selon l'ONU, plus d'un million de personnes devraient être confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire catastrophiques d'ici au mois de juillet, soit un habitant sur deux. Pourtant, les camions transportant de l'aide continuent de passer au Kongout, à Rafa et Kerem Shalom. Jeudi dernier, la Cour internationale de justice a sommé Israël de faciliter de toute urgence l'entrée de l'aide humanitaire dans un territoire où, selon le Hamas, plus de 32 000 personnes ont déjà perdu la vie. Gaza, la logistique du secours, c'est notre sujet aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons trois invités. Charlotte Schneider, directrice des opérations et des programmes d'action contre la faim. Philippe Bonnet, en duplex de Tours, directeur des urgences pour Solidarité internationale. et Pascal Daauvin, maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Saclay, spécialiste des questions humanitaires. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Miliot, Tom Oumdenstok, Laurence Genpin, Léopold Thievan et Inès Diender. Il n'y a plus de nourriture ni de boissons. Il nous donne du fourrage pour les ânes au lieu de la farine. Les enfants n'ont rien à manger, ils meurent de faim. En ce qui concerne l'aide, l'une des plus grandes erreurs est que les colis sont jetés dans des endroits dangereux comme la mer. Car cela conduit à la noyade pour ceux qui vont chercher de l'aide. La situation est tragique. Pas de nourriture, pas d'eau, c'est la famine. Que pouvons-nous faire ? Il y a une pénurie de tout ce qui a trait à l'alimentation, ce qui entraîne de graves problèmes de santé pour les enfants. Les maladies de la famine, qui sont l'anémie chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, ainsi que les maladies qui affectent les personnes en raison de la malnutrition, telles que les maladies rénales et les faibles niveaux de celles dans le sang, sont des maladies graves. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Après un premier convoi, mi-mars, un deuxième navire humanitaire a quitté samedi l'île de Chypre pour se rendre à Gaza. C'est une aide déterminante pour une population qui souffre toujours plus de la faim, comme on l'a entendu dans ces témoignages recueillis par des journalistes de l'AFP ces dernières semaines, Charles Schneider. Tout à fait. La transition entre cette énorme question politique de l'accès à l'aide et donc de l'ouverture des frontières terrestres vers des solutions qu'on appelle, nous, dans le milieu humanitaire, des solutions dégradées d'affrêtement par air ou par bateau est bien encore un phénomène autour de l'enjeu politique que représente l'ouverture des frontières terrestres. Pour rappel, en moyenne, 24 camions peuvent passer les points frontières toutes les semaines, alors que le besoin serait au moins deux, dix fois plus pour répondre à une situation humanitaire catastrophique sur tout Gaza. Et des centaines de milliers de personnes souffrent déjà de la faim dans l'amende de Gaza, Philippe Bonnet, et ce chiffre devrait encore augmenter ? C'est en tout cas les prévisions. La situation est catastrophique. et elle ne va pas s'améliorer. Vous avez mentionné cette assistance par bateau, mais en réalité, ce n'est pas du tout un acte d'approvisionnement humanitaire, c'est un acte politique. C'est-à-dire que ce bateau va arriver avec l'équivalent de 40 tonnes, c'était le cas la dernière fois. 40 tonnes, c'est cinq camions. Or, il y a des milliers de camions qui attendent au point de passage de Kerem Shalom et de Rafa. Et donc, finalement, si on arrive à avoir un levier politique pour qu'Israël accepte qu'un bateau arrive sur les côtes, ayons-le pour ouvrir ces points de passage, les ouvrir plus largement, et faire en sorte que les centaines, voire les milliers de camions qui attendent au point de passage puissent rentrer. Donc, il y a quand même un certain flux qui se fait. Dans les trois derniers mois, on est à 280 000 tonnes qui sont passées. La plupart par Rafa, 220 000 tonnes par Rafa et à peu près 50 000 tonnes par Kerem Shalom. Ce qui représente effectivement, comme l'a dit Charlotte, un nombre limité de camions. Il faudrait beaucoup plus. Et nous, on veut vraiment continuer à faire un plaidoyer pour ouvrir largement ces points terrestres. Parce que finalement, que ce soit les parachutages de vivres ou l'ouverture de ce flux maritime, ce n'est pas ça qui permettront de régler les problèmes de famine, les problèmes d'accès à l'eau. Ce sont évidemment des actes politiques des États concernés pour montrer à Israël qu'ils veulent intervenir à tout prix. Mais le secours aux populations, le fait que les gens aient à manger dans leur assiette et de l'eau potable, on est quand même aujourd'hui à 3 litres par jour. Je ne sais pas si vous imaginez 3 litres par jour. Ce n'est même pas ce qu'on utilise pour faire chauffer des pâtes. Par personne, oui. Ce n'est pas par la mer que ça va arriver. Donc, il faut absolument rouvrir ces points de passage, voire en ouvrir d'autres. Il faut expliquer, Philippe Bonnet, qu'à l'heure actuelle, il y a deux corridors humanitaires. L'un qui va vers Rafa, et l'autre qui a été ouvert au mois de décembre et qui passe par Kerem Shalom. Et les deux sont situés dans le sud de la bande de Gaza. Alors même que là où la situation humanitaire est sans doute le plus dramatique, c'est dans le nord de ce territoire, Philippe Bonnet. Alors oui, c'est là effectivement où il y a le plus de destruction. C'est un champ de ruines. Il n'y a quasiment plus de vivres. Les vivres arrivent plus difficilement pour des raisons de sécurité et évidemment aussi de restrictions des autorités israéliennes qui laissent passer au compte-gouttes, encore plus que sur ce qui arrive par les points de Kerem Shalom et Rafa. Et une fois Kerem Shalom et Rafa, ces camions doivent arriver jusqu'au nord. Il y en a très peu qui arrivent. Et donc c'est évidemment là. Et c'est là où il y a eu les combats depuis le début, depuis le 27 octobre. C'est là où il y a eu les combats les plus féroches et le plus haut niveau de destruction. On l'a dit, ce qu'il manque, c'est la nourriture, c'est l'eau. Ce sont aussi des kits médicaux. Alors même que les hôpitaux largement détruits dans la bande de Gaza ont de moins en moins les moyens de porter secours à la population gazaouie. Charlotte Schneider ? Tout à fait. La situation pour nos équipes, toutes les équipes présentes sur place, qu'elles soient d'ONG humanitaires, qu'elles soient d'agences UN. Et donc là, vraiment, je repointe très fortement le rôle central de l'agence UNRA. Et la seule agence étant en capacité de justement déployer et de coordonner l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, notre personnel, dans toutes les structures qui travaillent sur place, sont également des bénéficiaires de l'aide. Tous les jours, ils cherchent à maintenir en vie leur famille, à accéder à de la nourriture, à accéder aux médicaments, à accéder aux produits d'hygiène, à accéder à l'eau, à accéder à des conditions suffisantes d'hygiène. Ce qu'on voit, nous, c'est qu'effectivement, malgré ces très, très fortes restrictions encore sur les frontières terrestres, on a des camions qui rentrent, comme le disait Philippe. On a la capacité de travailler, mais sur de la toute petite échelle, avec nous, ACF, par exemple, sur, depuis le début de la crise, un million de litres d'eau distribués et de la désobstruction sur les eaux usées, de la désobstruction en termes de déchets qui s'accumulent dans la bande de Gaza, le fait de pouvoir faire de la réhabilitation de pipelines qui amènent l'eau. Ça représente une aide totale entre l'hygiène, les distributions de kits d'hygiène, les distributions de kits alimentaires, l'appui aux hôpitaux en médicaments, un appui à 430 000 personnes pour environ une population de 2,3 millions d'habitants qui est totalement enfermée dans la bande. Acheminer de l'aide humanitaire, Pascal Daauvin, c'est un casse-tête logistique, on le comprend, c'est aussi un casse-tête diplomatique, puisque si l'on compare Gaza avec aujourd'hui un autre grand théâtre de guerre qui est l'Ukraine, on voit qu'il a été possible, dès le début de la guerre en Ukraine, d'acheminer l'aide, là où c'est extrêmement compliqué, du côté de Gaza. Je voudrais revenir d'abord sur le petit reportage que vous avez diffusé en début d'émission. Si l'humanitaire s'est essayé de mettre, ce n'est pas seulement ça, mais au moins essayer de mettre un peu d'ordre dans du désordre, il est clair au regard des témoignages que vous avez diffusés que le compte n'y est pas et que les dispositifs humanitaires, un certain nombre de dispositifs, notamment les parachutages, sont une solution qui paradoxalement crée peut-être davantage de désordre que d'ordre et donc des situations, pour utiliser un terme un peu fort, quasi-obésiennes. C'est-à-dire ? Quasi-obésiennes, ça veut dire que vous distribuez de l'aide et que cette distribution, elle se termine avec des coups de feu et des morts. Donc la solution provoque plus de dégâts qu'elle ne permet de résoudre des solutions. Et ce qui a été dit, et je pense que c'est vraiment très important par Charlotte et Philippe, c'est qu'au-delà de ces dispositifs qui créent finalement parfois plus de mal qu'elles ne provoquent de bien, les dispositifs possibles, ceux qui ont été ou qui viennent d'être évoqués, sont des dispositifs de bricolage parce qu'on ne peut pas faire autrement et on ne peut pas aller au-delà du bricolage pour une raison très simple qui a très bien été dite par les deux intervenants précédemment, c'est que la logistique, elle n'existe que si les conditions de la logistique existent et ces conditions, elles sont d'abord des conditions politiques. Alors vous dites, entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, du point de vue de l'aide humanitaire, est dans une configuration ou se situe dans une configuration différente du point de vue diplomatique parce que les intérêts de ceux qui financent et qui organisent cette aide ne sont pas les mêmes ou en tout cas, les positionnements diplomatiques ne sont pas les mêmes. Donc ça explique que c'est moins, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est moins compliqué en Ukraine de mettre en œuvre une politique logistique que ça l'est en tout cas à Gaza. Philippe Bonnet, sur la comparaison entre l'Ukraine et Gaza dans la mise en œuvre de la logistique humanitaire ? Alors dans les deux cas, il n'y avait pas de problème logistique. Le problème, il n'est pas logistique. Les camions, ils sont là, ils sont pleins, ils attendent. Le problème, c'est les autorisations pour les faire rentrer. Et donc en Ukraine, où nous on est intervenus dès le 28 février, on était face à un État ukrainien et des États frontaliers, polonais ou un autre, qui facilitaient l'entrée et qui nous ont laissé rentrer, opérer sans entrave. Là, le problème sur la bande de Gaza, la bande de Gaza, elle est sous blocus. Elle est sous blocus. Tous les biens ne peuvent pas rentrer. Notamment parce que certains sont soupçonnés de pouvoir être utilisés de façon illicite, Philippe Bonnet ? C'est le principe du double usage. Si un bien peut avoir un double usage, il ne peut pas rentrer. Et il n'y a pas de liste fixe. Par exemple, dans nos kits d'hygiène qu'on distribue, normalement, il y a des coupes-ongles. Les coupes-ongles, c'est de l'acier. Ça peut se fondre et être réutilisé. Donc, si dans votre kit, il y a un coup-omble, l'ensemble de votre camion est rejeté à la frontière. Pour nous qui faisons de l'accès à eau et de la réhabilitation d'infrastructures, notamment dans la bande de Gaza, un tuyau peut servir à réparer un réseau d'eau, mais il peut servir putativement à faire une requête. Et ça va tellement loin que quand on a voulu envoyer des camions avec des dates fraîches, on nous a dit que ce n'était pas possible parce qu'il y avait des noyaux dedans et que c'était interdit. Donc, c'est un casse-tête pour arriver à faire passer ces biens. Donc, les blocages, la frontière n'est pas toujours fermée, le flux n'est pas suffisant, la liste de ce qui ne peut pas rentrer et enfin, le scanner. C'est-à-dire que tout ce qui rentre doit être scanné et même quand il n'y a pas de blocage spécifique, les flux qui permettent de rentrer sont limités par le nombre de scanners et le temps pour scanner les camions qui rentrent. Donc, le blocage est politique, diplomatique, bien plus que logistique pour vous aussi, Charles Gennard. Tout à fait. Tout à fait. Je ne suis plus soise que ce qui vient d'être dit par Solidarité internationale. À l'action contre la faim, on a aujourd'hui un temps passé absolument phénoménal sur le remplissage de tous les formulaires pour autoriser les camions à passer. On a des refus qui sont souvent très importants, vraiment un taux élevé de refus avec une difficulté de comprendre la raison des refus. Donc, là, Philippe a cité quelques cas. Nous, on peut avoir des refus par exemple des kits d'hygiène, des seaux, etc. Et puis, le camion d'après, ça va passer. Donc, une espèce d'instabilité qui est très, très compliquée pour nous en tant qu'opérateurs, on va dire, de savoir comment est-ce qu'on ajuste le volume qui est mis dans les camions, comment est-ce qu'on peut faire face à ces inspections qui sont extrêmement longues, des allers-retours permanents, et qu'évidemment, on ne peut pas ne pas considérer comme politique. Nous sommes nés pour l'urgence, la grande catastrophe, spectaculaire. Le Liban ou les tremblements de terre, des choses comme ça. Le Liban ou les tremblements de terre. Alors, pour le Liban, comme vous le savez peut-être, ça a bien marché, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous sommes vraiment intervenus pendant un an dans un quartier palestinien et musulman encerclé par les chrétiens à Beyrouth. Ça a posé les problèmes que vous pouvez imaginer vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de tout le monde. Et nous avons travaillé donc dans ce quartier de Naba pendant presque un an. Et une cinquantaine de médecins, chirurgiens, infirmières français, de médecins sans frontières sont passés là. Donc là, personne ne nous faisait de la concurrence, n'est-ce pas ? Les médecins étaient plutôt partis du Liban. Et seule la Croix-Rouge internationale intervenait ailleurs, à côté de nous. Là, pas de difficulté. Au contraire, nous sommes faits une sinistre spécialité de cette chirurgie de guerre. Et ça, ça continue à être opérationnel. Et on nous appellera encore. Ou en tout cas, nous irons, même si on ne nous appelle pas. Par ailleurs, la grande catastrophe, tremblement de terre, ouragans Fifi au Honduras, tremblement de terre du Pérou, tremblement de terre du Nicaragua, etc. Nous n'avons évidemment pas renoncé à ce genre de pratiques, mais c'est toujours très difficile. Il faut être sur place très, très vite, dans les 24 heures, dans les quelques heures, avec des équipes extraordinairement prêtes, parlant la langue du pays, et à l'appel des autorités locales. Car sinon, on désorganise plus qu'on aide. On devient une charge plus qu'on vient prêter la main. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, gaz à la logistique du secours. Nous en parlons aujourd'hui avec Charlotte Nader, Philippe Bonnet et Pascal Dauvan. On vient d'entendre Bernard Kouchner, l'un des fondateurs de Médecins sans frontières, dans une archive du 11 octobre 1977. Alors, nous nous interromps toute cette semaine à l'économie de l'aide humanitaire. Ce qui distingue l'humanitaire de l'aide au développement, par exemple, c'est justement le fait d'intervenir dans l'urgence, Pascal Dauvan. Alors, vous avez une archive de 77, la naissance de MSF, c'est 71. Dans un contexte assez particulier, dans lequel, en gros, l'idée, c'est à la fois d'intervenir sur des situations qui sont principalement des situations d'urgence, avec un autre volet dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est le volet de la nécessaire prise de parole sur les atteintes, notamment aux droits de l'homme, dans les situations de conflits. Mais là, ce dont parle Bernard Kouchner, c'est la possibilité qui est donnée, à un moment donné, à des organisations qui sont des organisations non gouvernementales, d'intervenir, d'intervenir à l'appel des gouvernements ou à l'appel des populations locales dans lesquelles se posent les problèmes. Mais on a une époque qui n'est pas encore l'humanitaire d'État, ou en tout cas, à une époque où l'humanitaire n'a pas encore été prise en compte par l'État, à la fois du point de vue des instrumentalisations diplomatiques et politiques possibles, et aussi du point de vue des financements. En 1977, les ONG, elles interviennent sur des fonds qui sont des fonds propres. Le N de non-gouvernemental a un sens qui n'est pas exactement le même que celui d'aujourd'hui. Les systèmes d'emboîtement, notamment en termes de déploiement de l'aide, ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. On n'a pas d'encastrement, en cascade de différentes organisations qui vont de la volonté des bailleurs en passant par les UN, par les organisations, les ONG internationales et les ONG locales. On a des ONG internationales qui partent, alors qui partent, Bernard Kouchner le dit, peut-être avec beaucoup d'optimistes, elles partent aussi sans avoir véritablement d'organisation, sans avoir véritablement d'autorisation à cette époque, et sans savoir toujours ce qu'elles vont faire, parce que les missions exploratoires ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et parce que les méthodologies et actions contre la faim, le CBIEN ne sont pas les mêmes non plus que celles d'aujourd'hui. On va parler de la question de la professionnalisation, de l'aide humanitaire, et également, on reviendra demain sur la question des financements, mais je parlais de l'urgence, Philippe Bonnet, parce que peut-être que c'est ce qui caractérise l'aide humanitaire, même si ce dont on se rend compte, c'est que les ONG qui souhaitent intervenir de façon ponctuelle ont parfois tendance à rester, on l'observe par exemple, en République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une tension, justement, entre cette notion d'urgence, d'aide ponctuelle, et puis, en réalité, cette durée de l'aide qui tend à se perpétuer, Philippe Bonnet ? Alors, je pense que dans chaque contexte, il y a des situations particulières. Nous, Solidarité Internationale, on est une organisation d'urgence, mais en réalité, même si la majeure partie de nos interventions sont des interventions d'urgence, on a aussi des activités qui consistent, en post-urgence, à rétablir la résilience des personnes qui ont été victimes des crises, voire parfois aller jusqu'à du développement, même si ce n'est pas le principal de notre portfolio. Donc, finalement, quand on a une crise, on a une population qui vivait à un niveau et qui se retrouve en risque vital, qui voit son niveau de vie et son niveau de vie et ses capacités de subvenir à ses besoins les plus primaires chutés, et dans l'urgence, on va venir les rétablir à la situation où ils étaient avant. On va les empêcher de mourir. Mais le second step, ça va être évidemment de la résilience, les rendre plus résistants à une prochaine crise afin qu'ils puissent mieux y résister. Puis, finalement, le step suivant, c'est le développement. Ça sera de les amener dans une situation meilleure que celle à laquelle ils étaient avant la crise. Donc, il n'y a rien d'antinomique. On a plusieurs départements. On a toute une gamme d'activités, de projets et de programmes qui dépendent de la situation, même si l'essentiel est des activités de solidarité internationale, sont tournées vers l'urgence et dans les zones difficilement accessibles de conflits ou de catastrophes naturelles. Pascal Dovin ? Je voudrais revenir sur la question que vous posiez précédemment et sur, peut-être, ce qui différencie au moins au départ l'idée de l'humanitaire d'urgence du développement, c'est que, dans la pensée des sans-frontieristes, le développement, il est considéré comme néocolonialiste et la naissance du sans-frontierisme, c'est l'idée d'aller dans une situation qui nécessite une intervention rapide sans devoir se substituer. C'est-à-dire, on part, on va, on témoigne et on ne reste pas. Il se trouve que la professionnalisation dont vous avez parlé et qui est l'état de l'humanitaire aujourd'hui a conduit à faire sauter finalement la dichotomie qui existait entre d'un côté la question de l'urgence et de l'autre la question du développement et que, à cette dichotomie, on a substitué un autre cadre cognitif qui a été d'ailleurs utilisé par Philippe Bonnet tout de suite qui est le terme de crise. C'est-à-dire que le terme de crise y permet finalement à des organisations qui avaient vocation à faire seulement de l'urgence d'être à la fois là avant l'urgence, pendant l'urgence et après l'urgence. Charlotte Néder ? Oui, et pour compléter ça, effectivement, en 1977, c'est il y a 47 ans et entre-temps le monde a énormément changé et ce que moi je voudrais peut-être rapporter en plus de ce qui a été dit c'est Action contre la faim ont fait face dans plusieurs de nos terrains d'intervention à des urgences qui durent. D'où le fait de parler maintenant de crise durable et donc il y a à la fois un volet développer la capacité des populations locales à faire face elles-mêmes. Aujourd'hui, nous, sur nos terrains d'intervention, vous citiez le Congo à l'instant, je pourrais vous citer le Yémen, une guerre qui dure depuis 9 ans, on appelle ça toujours une urgence la situation en termes d'accès aux ressources pour juste rester en vie pour les populations est la même depuis 9 ans c'est-à-dire extrêmement complexe et donc on a à la fois un volet où on cherche à rendre les populations plus résilientes face à ces chocs et à pouvoir elles-mêmes répondre en grande partie à des chocs qui se surajoutent à des chocs par exemple la crise des M23 en ce moment sur l'est du Congo c'est à 97% des Congolais qui répondent qu'ils soient d'Action contre la faim qu'ils soient d'ONG locale qu'ils soient etc. d'autres acteurs et on cherche évidemment à pouvoir être à côté des populations quand le choc dépasse leur capacité de réponse et donc ça veut dire effectivement ce cercle-là qui aujourd'hui est le cœur du métier il n'empêche qu'il y a évidemment des très forts débats et là-dessus je rejoins la question des financements ce qu'on appelle la confusion des lignes les agendas humanitaires doivent rester autour de la stricte réponse à des besoins de base c'est-à-dire une quantité en eau une quantité en nourriture et des soins pour des personnes qui sinon mourraient et le reste la résilience le développement peuvent être et le sont déjà en termes de financement liés à des politiques plus globales des gouvernements mais cette muraille de Chine qu'il faut garder entre l'humanitaire et le reste des réponses apportées pour augmenter la capacité de résistance la capacité de réponse au choc doit rester on le voit bien les ONG humanitaires répondent avec une aide d'urgence aux différentes crises mais ces ONG sont souvent là avant la crise c'est en effet l'un des enjeux pour les humanitaires c'est de réussir à anticiper Charles Schneider alors oui tout à fait après voilà si je prends l'exemple d'action contre la faim la plupart de nos terrains d'intervention où encore aujourd'hui on est sur des réponses qu'on appelle des réponses d'urgence des réponses humanitaires sont des terrains sur lesquels la présence d'ACF date de quasiment sa création je pense au Yémen je pense à l'Afghanistan je pense au Congo je pense au Nigeria au Pakistan pendant les inondations de 2022 exactement et donc on est sur cette espèce de paradoxe total mais qui est celui de notre monde je veux dire la déclaration de date de 77 regardez comment le monde a changé en 50 ans qui est d'être en volonté sans arrêt de pouvoir partir mais de ne pas le pouvoir parce que la résistance au choc des populations continue à être un sujet extrêmement complexe que ce soit lié à des facteurs humains type conflit ou que ce soit lié aussi au dérèglement climatique les terres arables se réduisent l'accès à l'eau devient plus complexe donc provoque des tensions entre les populations et puis le fait d'accompagner des institutions ce que fait aujourd'hui Action contre la faim sur la sous-nutrition c'est d'accompagner des ministères de la santé d'être un acteur technique pour développer leurs capacités leur outillage leurs procédures etc. Sur cette capacité des ONG à anticiper Philippe Bonnet j'imagine que c'est plus ou moins possible il y a des chocs qui surviennent aussi par surprise Alors c'est pour ça qu'on a des qu'on a une direction des urgences chez Solidarité et qu'on est en capacité avec des moyens prépositionnés avec des équipes prépositionnées d'intervenir rapidement partout vous mentionnez vous mentionnez l'inondation au Pakistan Solidarité n'était plus au Pakistan on est allé on a réouvert la mission pour intervenir Solidarité n'était pas présent à Gaza avant la crise on a des équipes qui ont travaillé pour pouvoir rentrer et qui sont maintenant en train de travailler à Gaza alors qu'on n'était pas présent donc nous en tant que direction des urgences on est spécialisé et ça fait des années qu'on fait ce travail d'intervenir et c'est notre mandat d'intervenir là où l'organisation n'est pas parce que comme on est une organisation d'urgence si on est présent nos missions qui sont présentes dans les pays sont en capacité de réponse Oui il faut intervenir le plus vite possible mais il faut ensuite réussir à évaluer la situation sur place l'ampleur de la crise la réalité des besoins quels sont les outils dont disposent les ONG pour cela Charlotte Schneider Alors il y a énormément d'outils Philippe pourrait très bien répondre on a je pense quand même un gros effort de coordination en particulier via toute la coordination faite par les Nations Unies on a énormément d'outils d'évaluation rapide qui peuvent du coup nous permettre être en particulier dans des crises entre guillemets classiques choléra inondation cyclone donc plutôt provoquées par épidémie et ou catastrophes naturelles à déployer extrêmement rapidement à évaluer de manière extrêmement rapide vous disiez tout à l'heure ça peut être complexe d'évaluer oui toujours d'autant plus qu'on a un sujet autour des barrières à l'accès c'est à dire parfois ça peut être des barrières géographiques on prend le Pakistan au moment des grandes inondations il y a deux ans on est sur un pays où il y a des milliers de kilomètres carrés non accessibles donc là le fait d'avoir pu anticiper le fait d'avoir des populations qui ont des réflexes des stocks des lieux de rassemblement aident à sauver des vies de manière immédiate oui il ne faut oublier personne Pascal Devin ce qui est visé c'est la couverture complète d'une zone donnée je ne sais pas si on peut viser la couverture complète d'une zone donnée en tout cas les méthodologies qui sont à l'oeuvre elles visent à être au moins éloignées possibles de cet objectif c'est pour ça qu'il y a dans le process ou dans le processus de managérialisation de l'aide humanitaire des standards qui ont été établis à la fois par les les Nations Unies par les bailleurs et qui sont mis en oeuvre par les ONG qui sont financées par ces organisations après il y a des standards qui sont aussi des standards qui sont liés à un secteur d'activité ou à une compétence particulière des ONG donc les ONG actions contre la faim notamment c'est parfaitement bien développer des méthodologies qui sont des méthodologies propres donc une standardisation de l'aide humanitaire et en même temps Philippe Bonnet chaque agence a aussi ses propres savoir-faire chaque agence a ses savoir-faire la standardisation elle a quand même ses limites chaque crise est différente et demande une réponse différente alors oui il y a ces tendances à la standardisation et finalement ça peut avoir des avantages mais on essaie quand même à chaque fois d'évaluer les besoins et d'avoir une réponse qui correspond exactement aux besoins des populations est-ce que vous pouvez nous donner des exemples Philippe Bonnet de cette standardisation qu'on comprenne bien Eau par exemple ça va être en ce qui concerne l'aide alimentaire un nombre de calories par personne et par jour qui répond aux standards d'urgence ça va être les standards par rapport à la qualité de l'eau qui doit avoir certaines qualités et qui permet de mettre un cap pour les interventions voilà si on prend par exemple l'accès à l'eau selon les agences des Nations Unies où les donneurs il y a des standards de 15 à 20 litres d'eau évidemment il y a des tas de cas où on n'arrive pas à atteindre ces standards parce que la ressource n'est pas suffisante ou c'est le cas aujourd'hui dans la bande de Gaza mais on va arriver à avoir des minimums qui ne seront pas des standards on appelle ça des standards sphères par écho mais qui sont des standards que nous savons suffisent à la survie des populations donc il faut des standards qui sont des indicateurs même si on n'arrive pas toujours à les atteindre Charlotte Schneider tout à fait si je peux citer un exemple aussi c'est l'équipe d'hygiène on a heureusement des standards qui permettent d'avoir d'abord une adaptation au contexte local tout à l'heure Philippe citait l'exemple du coup Pongle je me rappelle au niveau de la réponse d'urgence à Yann le super typhon sur les Philippines il y a quelques années il y avait eu un très gros débat autour de la constitution du kit d'hygiène pour qu'il soit justement adapté aux habitudes locales et donc il n'est pas de contre-utilisation ou d'effet néfaste toute cette question du fameux d'où nos armes pour justement convenir aux besoins des populations d'autre part il y a une question de coût quand on fait du très gros volume au niveau de ces kits d'hygiène ça permet de réduire les coûts et enfin une coordination entre agences dans des lieux comme le Congo si les kits sont très différenciés ça fait un appel d'air et du coup des très fortes tensions et parfois des risques sécuritaires élevés lors des moments de distribution si l'agence avec le logo rouge distribue un super kit et que l'agence à côté distribue un kit standard minimaliste ça peut provoquer des incidents sécuritaires importants donc on revient à la question de produire plus de dégâts qu'on cherche à en résoudre Pascal Dauvain oui je voulais la standardisation finalement ça apparaît un peu comme un lieu de tension au double sens du terme c'est d'abord un lieu de tension parce qu'on cherche à aller au plus près de la vérité d'une situation si tant est qu'on puisse l'approcher au plus près et pour ça il faut essayer d'objectiver dans des catégories qui sont crédibles en tout cas pour ceux qui mettent en place l'aide et ceux qui la financent c'est à dire des catégories rationnelles d'où l'usage de méthodologies qui sont fondées sur des rhétoriques qui sont des rhétoriques et des protocoles de scientificité et c'est un lieu de tension aussi parce qu'on voit bien comment parfois les humanitaires font de la résistance par rapport aux standards et par rapport à un humanitaire qu'ils considèrent comme celui des guidelines donc la question c'est aussi quelle est la marge de manœuvre et quel est l'usage qu'on peut faire en fonction des situations finalement de l'acteur lui-même quel est l'usage que l'acteur peut faire lui-même de ses standards et comment il n'y est pas soumis en 1984 avec Do I Know It's Christmas les britanniques de Banded inventent un nouveau genre la chanson humanitaire le chanteur Renaud s'inscrit dans leur pas avec son titre Éthiopie écoutez Loin du cœur et loin des yeux de nos villes de nos banlieues l'Éthiopie meurt peu à peu peu à peu rien qu'une chanson pour ne plus fermer les yeux c'est beaucoup et c'est bien peu c'est bien peu mais à chaque enfant qui tombe qui meurt loin des yeux de l'Occident notre ciel devient plus sombre et notre avenir moindre sur cette terre de sécheresse ne fleurissent que les tombes malgré toutes nos richesses leur soleil nous fait de l'ombre Loin des cœurs et loin des yeux de nos villes de nos banlieues l'Éthiopie de l'Abreu Vous écoutez France Culture entendez-vous l'écho Gaza la logistique du secours c'est notre sujet aujourd'hui le politiste Pascal Dauvin le directeur des urgences pour Solidarité Internationale Philippe Bonnet est la directrice des opérations d'action contre la faim Charlotte Schneider sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floc et mise en ombre par Dalia une réaction peut-être Pascal Dauvin à cette chanson de Renaud que l'on vient d'entendre Alors oui une réaction un peu amusée mais vous auriez pu mettre la chanson de Renaud en comparaison avec celle de Michael Jackson on aurait pu faire une comparaison musicale mais on peut aussi faire une comparaison en termes d'approche de l'Éthiopie de ce qui s'y passe pour les Américains et d'ailleurs c'est beaucoup de chanteurs afro-américains c'est peut-être pas complètement non plus un hasard on est dans un message qui a une portée plutôt universaliste alors que là on est dans un message où on distingue bien d'un côté l'Éthiopie et de l'autre ce qu'il y a ici après cette chanson elle est aussi tout à fait révélatrice d'un moment qui est un peu un moment charnière dans l'histoire de l'humanitaire avec le développement du fundraising l'Éthiopie c'est une des crises ou un des conflits qui a mobilisé le plus dans le même temps c'est une mobilisation qui n'ira pas sans poser un certain nombre de problèmes et de discussions puisque on sait que l'aide humanitaire a été détournée qu'elle a été détournée instrumentalisée à des fins politiques et que ça a fini par susciter une prise de parole dans le sens sans frontiériste des origines qui a conduit à l'expulsion de médecins sans frontières donc c'est pour ça aussi que derrière cette chanson et derrière toute la bonne volonté et toute la bonne conscience il y a des enjeux qui se jouent et qui sont qui se nouent qui sont extrêmement complexes des enjeux complexes en effet on a parlé on a commencé à parler de la professionnalisation des ONG humanitaires cela intervient Pascal Dauvin en particulier à partir des années 90 pourquoi à ce moment là et comment se déroule cette professionnalisation bon on pourrait essayer de prendre la réponse à la question par deux côtés le premier côté c'est finalement les ONG vont devoir se soumettre à la pression de leur environnement et la pression de l'environnement c'est la structuration et la montée en puissance de bailleurs qui sont à la fois des bailleurs étatiques les UN ou un certain nombre d'agences qui sont travaillées par des modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement managériaux qui correspondent à des standards et à des cadres cognitifs des démocraties libérales de l'époque et donc pour être éligible à tous ces financements pour être éligible à l'offre de ces bailleurs les ONG vont devoir entrer dans ces catégories cognitives et elles vont devoir envoyer des signaux de managérialisation c'est là que la division du travail intervient c'est là que s'opère une division du travail qu'on va recruter par exemple de plus en plus de science-piste des gens qui viennent des écoles de commerce et qu'on aura de plus en plus de spécialistes du remplissage de dossiers et du fichier Excel même si je dis ça de manière un peu provocatrice et caricaturale Et la logistique à ce moment-là prend une place de plus en plus importante pour en revenir à notre sujet du jour Alors la logistique elle prend une place de plus en plus importante mais c'est lié aussi à un deuxième facteur qui est la dynamique ou une dynamique propre aux organisations elles-mêmes puisque à mesure que le travail se complexifie à mesure que les secteurs émergent différentes fonctions supports émergent chacun va essayer de consolider son périmètre à la fois en termes de recrutement en termes de budget parfois en entrant en concurrence avec d'autres secteurs de l'ONG la conjugaison de ces deux facteurs a largement contribué à la professionnalisation des ONG cette professionnalisation se faisant sur un mode particulier qui est celui de la managérialisation La logistique c'est l'acheminement et c'est aussi la distribution vous l'avez dit à Pascal Dauvain une distribution d'aide alimentaire a de nouveau fait des morts à Gaza des tirs et une bousculade ont entraîné la mort de 5 personnes et fait 30 blessés samedi dernier c'est donc on le voit extrêmement compliqué Charles Alteneux à la fois d'acheminer la nourriture mais aussi de la distribuer Oui pour toutes les distributions dans toutes les situations de crise et d'urgence que ce soit lié à un conflit que ce soit lié à une catastrophe naturelle il y a une très forte tension et donc ça nécessite de l'organisation ça nécessite de l'ancrage local le plus possible et ça nécessite effectivement des vrais professionnels en termes de travailleurs humanitaires sur les sujets de la logistique mais également de la distribution et donc de la connaissance des communautés des interactions des dynamiques locales etc. Vous vous rappelez aussi au Yémen c'était l'année dernière pendant une distribution pendant le ramadan qui avait abouti à la mort de plus d'une centaine de personnes parce qu'un attroupement s'était formé dans une rue trop étroite ça ce sont des dynamiques qu'il faut évidemment mesurer à chaque fois qu'on fait une distribution là à Gaza on en revient quand même vraiment à cette question de ce tuyau qui ne s'ouvre pas aux frontières de Rafa et Kershalom et qui du coup forcément entraîne une extrême tension de l'autre côté surtout que la plupart des acteurs et Action contre la faim en fait partie ne souhaitent pas recourir à des gardes armées pour sécuriser les distributions donc ça veut dire s'ancrer localement et effectivement aujourd'hui pour le prendre d'un point de vue plus macro sur la logistique humanitaire la tension à la fois sur le nombre de crises le nombre de zones en demande d'appui la baisse des financements qu'ils soient privés ou publics amène à des réflexions j'ai envie de dire de professionnalisation mais aussi d'adaptation d'agilité par exemple la mutualisation de ressources je pense à une coopérative comme Hulot qui est une coopérative humanitaire de logistique créée par plusieurs organisations dont Action contre la faim je pense à toutes ces démarches qui permettent de dire on va vers un coût efficacité de la logistique qui augmente oui et puis la fourniture de kits alimentaires de kits hygiène demande une logistique importante mais l'aide médicale demande une logistique encore plus conséquente Philippe Bonnet sur l'aide médicale je me garderais bien peut-être Charlotte Schneider oui sur les médicaments juste pour effectivement compléter il y a des des problématiques bien bien spécifiques de température de conditions et de non-exposition à la lumière etc qui rendent la logistique sur l'APRO en médicaments encore plus complexe j'ajouterais aussi que l'APRO et le fait de pouvoir faire entrer que ce soit à Gaza ou au Yémen ou en RDC c'est aussi lié aux autorisations que vous avez et l'importation de médicaments est un sujet extrêmement complexe qui demande beaucoup de professionnalisme et donc ça veut dire des équipes avec les coûts associés à ces équipes pour pouvoir le faire dans les règles de l'art la distribution on l'a vu pose des problèmes de sécurité pour les populations qui se sont secourues mais également pour les travailleurs humanitaires cette question de la sécurité des travailleurs prend de plus en plus de place aujourd'hui dans les interventions humanitaires Pascal Devin oui alors peut-être qu'il faudrait aussi repartir un peu de l'esprit des origines et repartir sur les déclarations couchenériennes ou l'ambiance dans laquelle le sans-frontierisme est né qui était fondée aussi sur une forme de romantisme sur une façon de faire de sa vie un roman sur une forme d'héroïsme qui est un peu passé voire dépassé aujourd'hui et il était assez fréquent dans les années 70 les années 80 d'avoir des récits qu'on continue d'ailleurs à voir notamment dans les fictions et dans les films d'un humanitaire qui est un peu addict à une forme d'adrénaline qui est liée au conflit et que finalement agir c'est aussi mettre sa propre personne en risque il y a une mise en risque de sa propre vie dans l'action humanitaire c'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas d'ailleurs les ONG dans la mesure du possible et de leurs moyens elles essaient de faire en sorte que ceux qui partent ne partent pas pour des raisons de ce type ou seulement pour des raisons de ce type parce que la société a aussi changé entre les années 70, 80 et aujourd'hui les démocraties libérales sont devenues aussi des systèmes politiques du principe de précaution de la gestion des risques de la gestion des incertitudes et donc la sécurité des humanitaires est devenue primordiale mais c'est aussi l'expérience de problèmes très graves notamment des problèmes de kidnapping ou d'humanitaires qui sont morts et donc la question est devenue centrale sur l'agenda des travailleurs humanitaires qui mettent leur vie en danger et qui peuvent aussi faire l'objet d'accusations extrêmement graves selon Israël 12 employés de l'UNROI à l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient aurait eu partie liée dans l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas écoutez la réaction du commissaire général de l'UNROI Philippe Lazzarini invité de la RTS le 13 février dernier nous avons reçu ces allégations nous avons immédiatement mis en place une enquête interne j'ai parlé avec les états membres aujourd'hui à Genève et je leur ai dit qu'il fallait faire attention à ces appels du démantèlement de l'organisation cela va affaiblir la réponse humanitaire et certainement à un moment où la Cour internationale de justice a demandé à la communauté internationale d'augmenter l'aide humanitaire et bien on verra un affaiblissement qui est déjà en train de se réaliser et il ne faut pas oublier que depuis le début de la guerre plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans les bâtiments des Nations Unies alors que ces bâtiments normalement devraient protéger les civils et nous avons eu plus de 1000 personnes qui ont été blessées Charlotte Schneider que vous inspire ces propos de Philippe Lazzarini le patron de l'UNRA oui une très grande clarté c'est à dire que nous savons tous sur le terrain que l'UNRA a rapidement pris des mesures à l'encontre des personnes incriminées nous savons tous également et nous le vivons au quotidien que la présence et le rôle de l'UNRA à Gaza ne peuvent pas être remplacés par d'autres agences et qu'il s'agit du coup d'un acteur clé dans le soutien aux opérations d'autres agences donc la décision de plus de 12 pays de suspendre le financement de l'UNRA se traduira forcément par une diminution de la nourriture de l'eau et des abris pour les personnes déplacées à Gaza qu'il est vital que les gouvernements donateurs continuent à soutenir financièrement l'UNRA Philippe Bonnet pour vous aussi il est de plus en plus difficile d'assurer la sécurité des travailleurs humanitaires on a parlé de Gaza on peut également évoquer Haïti alors c'est aussi des points qui vont avec des éléments auxquels on a parlé avant la professionnalisation ça va aussi dans cet objectif d'assurer d'avoir des professionnels pour assurer la sécurité des employés des professionnels pour éviter qu'il y ait des morts pendant les distributions et vous l'évoquiez sur Gaza les violences qui ont eu lieu en marge de distribution c'est des distributions qui n'étaient pas organisées par des organisations et pour maintenant pour revenir sur Haïti sur laquelle nous d'excurgence on n'intervient pas mais où solidarité est présente oui il y a un moment il y a un niveau de risque qui ne permet plus de travailler et dans ces cas là on ne va pas fermer en tout cas on va réduire les équipes pour qu'il y ait une adéquation entre le niveau d'activité qu'on peut avoir sur le terrain et les équipes qui restent qu'elles soient d'ailleurs expatriées ou locales parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des victimes dans les travailleurs humanitaires ce ne sont pas les expatriés c'est nos collègues nationaux qui sont les plus nombreux et alors justement comment les travailleurs humanitaires réagissent-ils face d'une part à ce danger ces dangers bien réels sur le terrain Charles Schneider et puis face à ces accusations qui semblent de plus en plus importantes selon lesquelles ces travailleurs seraient en réalité des acteurs politiques alors la première chose c'est effectivement dans le cadre de la professionnalisation la plupart des agences aujourd'hui humanitaires un acteur comme Action contre la faim a tout un panel d'appui à ses salariés qu'ils soient nationaux ou internationaux pour faire face à des situations de très grand stress donc d'abord c'est de l'appui ce qu'on appelle le staff care l'appui pour des premiers soins psychologiques quand on est face à une situation qui peut provoquer des très fortes décompensations des très fortes décompensations ça peut être des situations dont on a été témoin ou dont on a été victime personnellement on a en Centrafrique eu régulièrement des arrêts des arrestations à des checkpoints de nos véhicules par des groupes armés non étatiques et des groupes armés privés venant de Russie dont je ne citerai pas le nom qui peuvent amener à des très fortes situations de stress en ayant une arme pointée sur soi pour des salariés qui sont des experts en eau, hygiène, assainissement des personnels de santé donc ça on a tout un bagage qui permet d'accompagner les personnes avec du suivi psychologique on a évidemment aussi toutes nos procédures en termes de sécurité et d'accès qui passent énormément par une connaissance des contextes donc une professionnalisation d'équipe locale qui permette d'ancrer l'acceptance de l'organisation et l'acceptance c'est vraiment ce mot clé qui permet aux populations et donc aux salariés de bien avoir la compréhension de leur périmètre quels sont les principes d'action d'action contre la faim quels sont les principes humanitaires qui président à sa présence sur le terrain le fait que le bénéficiaire d'une assistance soit jaune vert ou noir ne nous intéresse pas c'est l'entrée par les besoins que ces aspects-là soient bien connus des populations et des partenaires sur le terrain sont des éléments clés de réponse après d'un point de vue plus global il y a le respect du droit international humanitaire le respect du droit de la guerre le respect des résolutions des Nations Unies là on parle beaucoup de la 24-17 pour Gaza l'utilisation de la famine comme arme de guerre est interdite dans le droit et dans les résolutions des Nations Unies et donc c'est aussi de plaider de faire un fort plaidoyer pour que ces cadres-là soient respectés Pascal Daauvin sur les menaces qui pèsent sur ces travailleurs on l'a dit menaces physiques mais peut-être parfois allégations dont une partie peut constituer de la désinformation on est un peu au coeur de ce que vous dites avec l'actualité de Gaza mais c'est une question qui est née bien avant Gaza et toutes les ONG savent bien quels sont aussi les enjeux qui existent autour du recrutement du personnel local parce que évidemment ils sont plus ou moins dans le dispositif et dans la boîte noire et on peut difficilement empêcher la politisation de son personnel local même si on peut essayer de le contrôler mais ce que je voulais ajouter sur les questions de sécurité puisque vous étiez partie des questions de sécurité c'est que aujourd'hui comme l'a dit Charlotte on a essentiellement du personnel qui est du personnel local c'est à la fois une façon de protéger les expatriés mais c'est aussi une façon d'être au plus proche des besoins locaux et c'est très important parce que ça renvoie aussi à la transformation ou à la volonté de transformer l'image de l'humanitaire qui n'a pas toujours été aussi positive et l'image d'expatriés qui n'ont pas toujours renvoyé localement des images très positives je parlais tout à l'heure de la matrice du sauveur blanc à propos des années 70-80 aujourd'hui les ONG même les plus internationales ont parfois tendance à se qualifier d'ONG locales parce qu'il y a un concept qui est devenu un peu un concept incontournable qui est celui de la localisation qui entend en gros faire en sorte que l'aide humanitaire soit au plus près des bénéficiaires et mise en oeuvre par du personnel qui est du personnel local pour éviter les critiques les accusations de l'imperialisme voilà et de l'impérialisme ce qui explique d'ailleurs aussi en termes de communication que tout l'imaginaire qui consistait à mettre un médecin blanc avec un bébé noir correspond pas du tout déjà à la situation il ne correspond plus du tout à la situation d'aujourd'hui rien qu'au cours des derniers jours on a organisé 10 convois vers des villes proches de la ligne de front donc à la fois à l'est et au sud 20 km jusqu'à 12 km de la ligne de front pour apporter vraiment une aide avec des biens de première nécessité aux personnes des couvertures thermiques des sacs de couchage des lampes solaires pour faire face en fait à l'absence de chauffage à l'absence d'électricité mais aussi des moyens de se chauffer donc des petits radiateurs et lorsqu'on apporte de l'aide les personnes nous disent qu'elles vivent en fait sous des bombardements quotidiens très souvent dans leur cave rien que le fait d'entendre les alarmes les sirènes en fait de façon très très régulière de devoir se mettre à l'abri tout ça sur la longue durée effectivement créent un état de stress on les aide à continuer une vie malgré la guerre Céline Schmitt du Haut Commissariat aux réfugiés à Kiev dans un reportage en Ukraine du 24 février 2023 sur France Inter alors on l'a dit les ONG se sont professionnalisées et il y a aussi de plus en plus d'innovations qui permettent de prêter assistance plus efficacement aux populations en détresse Charlotte Schneider Alors écoutez ce qui est certain c'est que là en entendant Céline Schmitt on pourrait vraiment copier-coller les mécanismes qui sont utilisés et les outils qui sont utilisés pour faire face à des situations de grand stress dans plusieurs thématiques aujourd'hui sur les innovations on a en particulier les aspects qui peuvent aider pour revenir aussi au sujet de la logistique c'est la mutualisation c'est la professionnalisation des équipes et l'acceptance toujours renouvelée auprès des populations c'est le fait d'avoir les moyens de faire aussi quand il n'y a pas encore la focale médiatique je pense là on évoquait l'Ukraine à l'instant et Gaza qui ont eu beaucoup d'attention médiatique et donc des bailleurs de fond mais on a beaucoup de crises en cours sur lesquelles nos équipes essayent de répondre et où là tout ce qui est fait avant d'avoir la focale médiatique est aussi extrêmement puissant comme capacité de réponse de la part des populations donc cette question de l'anticipation et je prends un exemple on va avoir bientôt des chiffres beaucoup plus nets sur ce qui se passe au Darfour et ses conséquences sur le Tchad ça va à un moment donné être dans l'actualité les acteurs humanitaires avant que ça devienne aussi important travaillent à outiller les populations et donc un chiffre qu'il faut peut-être retenir c'est un euro investi avant la crise permet d'économiser 7 euros pendant la crise et donc tout ce qui est l'anticipation et la préparation et l'outillage pour les populations est aussi quelque chose sur lequel les ONG vont beaucoup plus aujourd'hui oui et puis on parlait d'évaluation des besoins mais de plus en plus on évalue l'efficacité de la réponse de la logistique humanitaire Pascal Dauvain oui puisque l'évaluation c'est un des volets de la managerialisation que j'évoquais tout à l'heure donc l'idée c'est d'entrer dans la réalité par la gestion de projets qui supposent d'évaluer avant d'évaluer pendant et d'évaluer après ce qui explique aussi pourquoi les humanitaires ont parfois le sentiment de passer beaucoup de temps à remplir des dossiers parce qu'il faut évaluer l'évaluation c'est à la fois essayer de connaître la réalité essayer de l'objectiver au plus près possible de ce qu'elle est mais c'est aussi une façon de légitimer l'action là encore par rapport à des critères qui sont les critères des démocraties libérales puisque dans le système de valeurs qui fait consensus il faut être transparent et l'action humanitaire elle se doit aussi elle-même d'être transparente à la fois dans ce qu'elle fait et dans les résultats qu'elle obtient et dans la manière dont les opérateurs ont agi et on va continuer toute cette semaine à parler de l'économie des ONG humanitaires d'autant plus importante que les catastrophes climatiques risquent de se multiplier dans les prochaines années merci beaucoup à tous les trois Charlotte Cheneter Philippe Bonnet et Pascal Dauvain de nous avoir éclairé sur ces enjeux extrêmement importants merci beaucoup à Thomas Néolier Pradel également de France Bleu Touraine qui a assuré ce duplex Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Demain, les ONG humanitaires sont-elles des acteurs économiques ? Nous en parlerons avec Nathalie Ferrière et Philippe Riffman en attendant vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France on vous attend également sur X sur le compte entendez-vous les cours entendez-vous les cours entendez-vous les cours et puis on vous attendez-vous les cours et vous attendez-vous les cours sur l'appliance et vous attendez-vous les cours